Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de tennis de table d'avril 2023. On a eu les compétitions suivantes qui se sont déroulées en mars. Le WTT Star Contender qui s'est déroulé en Inde, qui rapporte 600 points aux vainqueurs. Et on a eu ce fameux Singapour Smash qui lui rapporte 2000 points aux vainqueurs. Donc deux gros points à attribuer qui vont sûrement créer des bouleversements dans ce classement, dans ce top 20. Et donc le WTT Smash, ça rapporte autant de points que les JO. Et le WTT Star Contender, c'est pas mal non plus. Donc maintenant si on regarde chez les hommes, on a toujours Fangzendong en tête, celui de Malong, Wang Chuchin en 3ème position. 4ème Marimoto, 5ème Calderano, 6ème Trulsmo-Regard, 7ème Liang Jingkun, 8ème Limunju, 9ème Chudang qui gagne 2 places. Et ça devient l'allemand le mieux classé, donc il a grappillé 350 points avec le Singapour Smash en ayant atteint l'écart. 10ème Dimitriov-Tcharov qui perd une place, 11ème Darko Jorgic, 12ème Lin Gaoyuan. 13ème Quadriaruna qui gagne 1 place, 14ème Patrick Francisca, 15ème Lim Zhonghun, 16ème Timo Ball, 17ème Zhang Wujin qui gagne 1 place, 18ème Changchiyuan, 19ème Lin Shedong. Qui est donc dans le top 20, il apparaît, un autre chinois, plus 420 points gagné pour lui avec le WTT Star Contender de Goa en Inde. Et il a atteint la finale, celle qui lui a rapporté, donc pas mal de points. 20ème Uda Ukiya qui lui aussi apparaît dans ce top 20, plus 90 points gagnés grâce au Singapour Smash. Maintenant si on regarde nos français, on a toujours Alexis Lebrun, donc le français le mieux classé, en 27ème Mondial. Il a gagné une place, Simon Gozy 32ème et Félix Lebrun 38ème qui gagne 27 places par rapport au mois dernier. Et donc il a doublé le Besson et il a donc gagné 230 points grâce au WTT Star Contender où il atteint la demi. 225 points avec le Singapour Smash où il a atteint les 8ème. Donc il a vraiment gagné pas mal de points le mois dernier. Donc le Besson qui est maintenant, qui s'est fait donc doublé par Félix, 56ème Mondial. On a Chan Akudzu 70ème qui lui prend quelques places aussi, comme il a atteint les 16ème au Singapour Smash. 78ème Mondial pour Akudzu. Enzo Anglais 102ème. On a Alexandre Cassin 108ème. Jules Roland 132ème. Lilian Bardet 149ème. Et Léo Denodray 159ème. Donc on peut dire, pour résumer, qu'on a en avril 5 Français dans le top 100 mondial. Donc c'est top. Le joueur du mois de mars 2023, pour moi c'est Feng Jendong. Il a tout gagné au Singapour Smash. Il a battu Malong 4-1, Wang Chuchin 4-1, donc le numéro 2 et 3 mondial. Il a battu Truls Morogar 4-2 et Lim Jong-kun 3-0. Donc il a été impérial, en tout cas dans ce Singapour Smash. Donc pour moi, le joueur du mois. Maintenant si on regarde le classement chez les femmes. Suning Sha en tête est de loin. Elle a presque 3000 points d'avance sur Chen Meng. Celui de Wang Manu en 3ème position. 4ème Wang Nidi, 5ème Ito Mima, 6ème Hinariata. Ah, je me suis planté, ça va un peu trop vite. Chen Tiani par contre, 7ème. Qui elle, entre dans le top 10. Plus 1400 points. Vu qu'elle a atteint la finale dans le Singapour Smash. Ça lui a rapporté énormément de points. Et elle passe 7ème. Chen Xing Tong, 8ème. 9ème Han Ning. Qui est, ben oui, ben oui. Je me suis planté encore sur ça aussi. Mais c'est pas grave. Zhang Krué, 10ème. Qui elle aussi progresse. 6 places de gagné par rapport au mois dernier. Vu qu'elle a gagné 700 points dans le Singapour Smash. Où elle a atteint les demi. Elle s'est faite éliminer par Chen Tiani d'ailleurs. Et donc, on peut noter quand même que ça fait 7 chinoises dans le top 10. 11ème, Ishikawa. 12ème, Douai Kem. 13ème, Polkanova. 14ème, Yang Xiaoshin qui perd 3 places. Fan Tzu Chi perd 3 places. Adrena Dias perd 2 places. Mitelam, 17ème. 18ème, notre française, Yuan Jianan. 19ème, Kiara Miu. Et 20ème, Ihano Miu. Qui fait son retour dans le top 20. Plus 175 points de gagné grâce au Singapour Smash. Voilà pour les femmes. Maintenant, on va regarder. Nos françaises. Donc, Yuan Jianan, 18ème. On a Priti Kapavad qui a gagné 22 places en un mois. En notamment, grappillant 70 points avec le Singapour Smash. Où elle a atteint les 32ème. On a Audrey Zarif, 97ème. On a Camille Lutz, 109ème. Qui, elle, gagne aussi 17 places. Pas mal de places gagnées. Vu qu'elle a gagné quand même un grand nombre de points. 45 points, c'est quand même beaucoup. Même si c'était le Tour de Calife 3. Et bien, pour le Singapour Smash, ça rapporte pas mal de points. On a Charlotte Lutz, 140ème. Pauline Chasselin, 149ème. Stéphanie Leyette, 193ème. Qui entre dans ce top 10 des Françaises. En ayant aussi gagné 45 points dans le Singapour Smash. On a Lely Mostafavi, 196ème. Océane Guinel, 202ème. Et Marie Mingo, 204ème. La joueuse du mois de mars 2023. Bon, pour faire un peu original, j'ai mis Chien Thieny. Bon, même si Suning Sha a tout gagné. Elle a remporté les Singapour Smash. Mais Chien Thieny, comme elle a gagné 13 places dans ce mois d'avril. Elle mérite quand même d'être un peu mise en avant. Donc, Chien Thieny, 23 ans. Qui est pour la première fois dans sa carrière dans le top 10. Et donc, elle a perdu face à Suning Sha en finale. Mais elle a quand même éliminé Jean Krué, 4-1. Elle a battu Yann Janan, 3-2. Et elle a surtout battu Mimaito, 3-2. Donc, ça, ça a fait parler d'elle. Donc, voilà. On regarde maintenant les doubles hommes. On a Udayu qui a Togami Shunsu qui est en tête. Celui de Fanzhenong Wang Chuchin qui gagne une place. Ils vont bientôt passer premier. Si on veut parier sur ça, on risque de pas trop se mouiller. Et donc, sinon, bon, il n'y a pas eu énormément de changements. On a l'apparition du duo argentin Alto Sifuentes qui sont régulièrement dans ce top 10. Ils sont maintenant 7e. Sinon, pas énormément de choses à dire. Enfin, en tout cas, je n'ai rien à dire. Ensuite, chez les femmes, on a Wang Manu Suning Sha en tête. Et donc, là, on peut noter le duo suédois Linda Bergstrom et Christina Kalberg qui gagnent une place. Sinon, Jeon Jihui et Shin Yubin reviennent dans ce top 10. Chen Yiching avec Li Yu Jun en 9e position. Et voilà, donc, Wang Manu Suning Sha sont vraiment de loin en tête. Plus de 2000 points d'avance sur Ito et Hayata. Dans les doubles mixtes, Wang Chuchin, Suning Sha. Donc là aussi, presque 2000 points d'avance sur Harimoto et Hayata. Et sinon, si on déroule la suite, on peut donc noter que notre duo français a perdu une place. Ils se sont fait doubler par Harimoto et Hayata. Mais toujours en 4e position. Et quand même, une avance confortable sur la 5e place. Jeon Jihui et Jeon Wun Jin reviennent dans ce top 10. Ils sont en 9e position. Et Shushin Liu She-wen, bien sûr, sont 10e. Mais ils vont disparaître sans doute au prochain classement, donc le prochain mois. Donc voilà, mais maintenant, si on regarde qu'est-ce qui va se passer dans le mois d'avril qui vont rapporter des points aux joueurs pour le classement de mai. Et bien, on a le WTT Feeder en Turquie qui s'est terminé. Mais du coup, les points vont être comptabilisés pour mon update de mai. 150 points pour le hacker. On a un WTT Champions qui apporte 1000 points. Donc ça, ça peut mener à des changements dans le top 20. Tout comme le WTT Champions Macao. Donc là, encore une fois, 2000 points en tout de distribué. Ça va être intéressant ce mois d'avril. Et on a aussi un WTT Star Contender en Inde à Bangkok cette fois-ci. Donc, encore une fois, l'occasion de faire quelques modifications dans ce classement mondial. Voilà, donc merci d'avoir suivi. On se retrouve bientôt avec la vidéo sur les vainqueurs de mars. Et donc, passez une bonne semaine et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501